Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on va parler des différentes informations que nous avons sur Fontaine. Alors oui, Soumerou vient à peine de sortir, mais j'ai pu voir dans les commentaires qu'il y avait des gens vraiment déterminés, voire limite impatients pour Fontaine, donc c'est parti. Fontaine est l'une des sept régions du continent de Teyvat, c'est la cité-état qui vénère la déesse de la justice, qui n'est autre que l'archon Hydro, du nom de Fossalor. Dainsleaf nous dit que la déesse de la justice vit pour la scène que procure le tribunal, espérant même juger ses semblables, donc les autres dieux. Cependant, elle sait qu'il ne vaut mieux pas devenir l'ennemi de l'ordre divin. Personnellement, je la vois un peu comme une Yume Kojabami complètement tarée, qui est en extase dès qu'il y a un procès. T'as bêté les plombs ? T'es cinglé ! Ça rendrait les choses plus amusantes, non ? Parmi les régions de Teyvat, Fontaine se targue d'être le centre de culture et des arts, où selon les mots de Francis, un marchand ambulant de la région, la vraie beauté et l'élégance sont représentés par Fontaine. Le journal L'Oiseau de Vapeur est le principal journal de la cour de Fontaine, d'ailleurs Mona y est chroniqueuse, suggérant qu'ils ont des écrivains venant de partout de Teyvat. Le rock'n'roll, dont Xignan est totalement folle, est originaire de Fontaine. D'ailleurs, les gens de Fontaine sont particulièrement avertis avec la technologie, mais pas autant par rapport à Snez Naya. Le fourneau Mikage a été développé à Inazuma par plusieurs experts, dont Xavier. Lorsque le noyau est devenu critique et a menacé de répandre l'énergie du tatarigami, Xavier a pu développer une barrière de confinement en un instant, et plus tard il a fabriqué un dispositif pour le purifier. Au vu de la plupart des inventions des ingénieurs de Fontaine, ou tout simplement de la région elle-même, il y a fort à parier qu'on y retrouvera une cité technologique extrêmement avancée comparée aux autres régions que l'on a pu voir jusqu'ici. Le daguerreotype est originaire de Fontaine, permettant aux gens de prendre des photos. Une autre variante existe et permet aux gens de créer des vidéos, qui peuvent être utilisées à diverses fins. Selon Sonton, l'ère de Fontaine est toxique, ce qui implique qu'il s'agit d'une nation industrieuse comparable à Snez Naya. Selon Yann Faye, Fontaine a mis en place un système juridique notoirement complexe. Cela est dû en partie à l'actuel Archon Hydro, la déesse de la justice. Les individus de Fontaine semblent être jugés par le tribunal pour leur responsabilité dans l'exécution des tâches. Selon Patrice, les infractions les plus infimes sont considérées comme des crimes, qui peuvent entraîner des sanctions sévères si elles ne sont pas traitées correctement. Par exemple, les chercheurs universitaires de Fontaine doivent être attentifs à leurs dépenses de fonds et de ressources, car gaspiller des fonds publics et détourner des ressources universitaires peut être au mieux passible de la faillite. Selon Midori, les routes de Fontaine sont toutes construites dans les airs, et que les chariots que les gens empruntent volent comme des aigrettes. Cela ne prendrait que peu de temps pour se rendre d'un côté du village à l'autre. Il existe un système énergétique spécial à Fontaine, cependant il est mentionné qu'il est sur le point de décliner, ce qui pousse de nombreuses personnes à trouver des sources alternatives. Étant donné que cette info vient de Ramsey qui écrit des récits fictifs, ce n'est pas sûr à 100%, mais cela semble tout de même coller avec le style de Fontaine. Une zone de Fontaine a également été mentionnée par un PNJ. Petrichor est une commune de Fontaine qui est la ville natale du chercheur et cinéaste Xavier. C'est le site d'une cascade majestueuse visible depuis son bureau. La ville est connue pour sa beauté et ses eaux extrêmement pures. Le club des inventeurs est également situé là-bas. Parmi les PNJ de Fontaine, nous connaissons déjà Kaspar, qui est situé le plus près du quai de l'Auberge Wangshu. Il note que le paysage de Lioué est magnifiquement différent de Fontaine. Et ce n'est pas forcément étonnant puisque Fontaine semble être une région technologique avec probablement peu ou pas de nature. Francis, un marchand ambulant qui apparaît dans le pavillon Liouli, est originaire de Fontaine. Il porte un haut de forme, un gilet et un nœud papillon et laisse entendre que ce style vestimentaire est courant là-bas. Gaiman, un romancier de la mer de nuages, est probablement également originaire de Fontaine en raison de sa tenue vestimentaire et de sa façon de parler. Le grand voleur, qui est un criminel de renom, est originaire de Fontaine. Il a été embauché par Yann R. et par le Raptor, qui sont tous les deux des pilleurs de trésors. Ce recrutement s'est fait dans le but d'un braquage, mais la nouvelle recrue a été tuée par un apôtre de l'abîme. Andorra, une petite océanide, est également originaire de Fontaine. La fée du printemps, une autre océanide, réside actuellement à Declère et c'est elle qui a donné sa bénédiction à Diona, faisant qu'elle fera forcément des boissons délicieuses, quoi qu'elle mette dedans. Rodéa, la grande océanide, réside actuellement dans les eaux à l'extérieur du village de Chinse. Les océanides sont originaires de Fontaine et sont des fidèles de l'ancien Archon Hydro. Elle les a chargées de se répandre partout dans Teyvat en tant qu'espions, non pas par intention malveillante, mais plutôt comme un moyen de connecter tout le monde ensemble. Après la mort du précédent Archon Hydro et de son remplacement par la déesse de la justice, les océanides ne s'entendaient pas avec la nouvelle Archon. En conséquence, beaucoup se sont exilés de Fontaine. Xavier, dont on a parlé tout à l'heure, est originaire de la commune de Petrichor à Fontaine. Il est membre du club des inventeurs. Kurisu, de son vrai nom Christopher, est un PNJ situé à Ritu à Inazuma. Il est originaire de Fontaine. Patrice est un chercheur de Fontaine qui se rendu au gouffre pour économiser de l'argent. Garcia, un autre membre du club des inventeurs, travaille sur une machine à numéroter. Bertrand est un fabricant de jouets qui s'est rendu à Inazuma. Félix Yogg est un membre du club des inventaires également. Nous avons pu le voir dans l'un des events de la 2.7. Neuvillette, qui est la juge suprême de Fontaine, mentionnée dans le drip marketing de Naïda. Et pour terminer, nous avons Fossalor, qui est l'Arcon Hydro. La région de Fontaine possède plusieurs étymologies et inspirations que nous allons énumérer dès maintenant. Donc déjà, le nom de Fontaine, c'est le nom de la région Hydro. Et c'est le cas dans plusieurs autres langues. Cela est une référence directe à l'objet du nom de la Fontaine en français, ce qui convient parfaitement pour l'Arcon Hydro. Le nom chinois de Fontaine peut être une coupure de Fontainebleau, une commune de la région métropolitaine de Paris. Dans la vidéo de présentation des régions, sous le titre de la quête d'Arcon de Fontaine, il y a une ligne écrite en caractère de Teyvat qui signifie « La justice triomphe de tout » et est modifiée à partir de l'expression latine originale « Le travail triomphe de tout ». Quant aux inspirations, Fontaine semble être inspirée par la France des années 1910, basée sur les vêtements des PNJ. Fontaine fait apparemment de nombreuses allusions à la série de jeux vidéo Bioshock. Le personnage Franck Fontaine apparaît comme le principal antagoniste du premier jeu Bioshock. Le nom Fontaine ou Fountain en anglais pourrait être aussi une allusion au roman d'Ainron de Fountainhead dont Bioshock s'inspire. De plus, l'oiseau de vapeur pourrait être une référence à l'oiseau chanteur gardant la tour d'Elisabeth dans Bioshock Infinite. Les personnages de Linet et Linette peuvent également être un hommage aux personnages de Shen Lin ainsi qu'au Good Time Club qui apparaissent également dans Bioshock Infinite. De plus, le premier jeu Bioshock se déroule dans la ville sous-marine de Rapture, tandis que dans Genshin, Fontaine est la région Hydro. Il y aura probablement une partie sous-marine. Bioshock Infinite se déroule dans la ville céleste de Columbia et la description de Fontaine fait fortement penser à cette ville. Donc voilà, c'est tout pour les informations qu'on a pu avoir jusqu'ici. Au fur et à mesure des patchs, on en aura davantage, évidemment, ça c'est sûr. Ne soyons pas trop pressés parce que ça arrive quand même dans un petit peu moins d'un an, donc on va continuer à profiter de Sumeru. J'espère que ça vous aura plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss ! Sous-titrage ST' 501